Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marathon Halloween, compte 13 sur 13, Skinwalkers. Bien que solidement ancré dans le monde moderne, mon peuple a gardé ses croyances. J'ai été élevé en apprenant l'histoire de mes ancêtres et en vénérant la nature qui nous apporte chaque jour ses bienfaits. Mes parents sont d'honorables éleveurs de moutons et mon frère est un guide fort apprécié par les touristes venant séjourner au sein des Huggins, nos habitations traditionnelles, présents à Window Rock, la localité servant de capitale à notre peuple, la nation Navajo, au sein du comté Apache, au sein de l'état américain d'Arizona. Pour ma part, bien que mes parents aimeraient me voir suivre la même voie qu'eux dans l'élevage, j'aspire depuis longtemps à devenir un grand musicien. Dans la droite lignée du groupe Blackfire, célèbre formation populaire chez nous de punk rock, et dont les membres, tous frères et sœurs, sont connus pour militer très activement pour les droits des Amérindiens. Mon frère est déjà mon plus grand fan, et c'est à lui que je dois d'avoir la guitare que je possède. C'était la sienne avant. Lui aussi voulait percer dans ce domaine, pour changer le quotidien de notre famille, mais il a vite compris qu'il n'était pas destiné à cette voie, et s'est donc tourné vers une carrière plus classique en termes de travail. Ses connaissances de la région, à force d'aider nos parents pour s'occuper de notre troupeau, l'ont fait se diriger naturellement vers le métier de guide pour les touristes, en plus d'un poste de serveur auprès d'un bed and breakfast de Window Rock, tenu par notre oncle. Comme vous voyez, tout reste dans la famille. Nous sommes très soudés. Et mon frère Gad m'a un jour surpris à jouer un morceau sur sa guitare. Et surtout, il était très étonné de voir que j'étais naturellement doué. Bien plus que lui ne l'était à mon âge, tel qu'il me l'a avoué. C'est pourquoi il est mon meilleur soutien à persévérer dans cet objectif de carrière. Mais en fait, la musique n'est pas la seule chose pour laquelle j'ai vite assimilé les bases. Ce fut le cas pour d'autres domaines divers, apprenant des tâches extrêmement rapidement, comme par magie. Mes parents n'aiment pas que j'emploie ce terme, et bien qu'ils ne veuillent pas me donner plus de détails. Ils se ferment à toute conversation, dès lors que j'évoque mon don, à m'adapter à tout et n'importe quoi, au même titre qu'un caméléon se fondant dans son environnement. Ne pouvant avoir d'explication de leur part, j'ai demandé à Gad s'il savait pourquoi ce mot avait quasiment un sens tabou pour nos parents. J'ai vu à ses yeux que lui aussi semblait gêné, mais c'était surtout du fait qu'il ne voulait pas que notre père, principalement, l'entende évoquer cette partie interdite de l'histoire de notre famille, et même de l'ensemble de notre peuple. À demi-mot, il m'indiqua alors qu'il me dirait ce qui en est le moment venu, quand on serait seuls tous les deux, hors du cercle familial. J'ai accepté ce deal de Gad, et attendu qu'une opportunité se montre. Elle arriva lors de Lozunasha, une fête traditionnelle se déroulant sur cinq jours. Danse, chant, parade et rodéo constituent l'occasion d'attirer nombre de touristes ravis d'assister à ce florilège, mélangeant modernisme et culture traditionnelle navajo. Enfin, je dis navajo parce que c'est le terme qui nous désigne quand on n'est pas de notre peuple. Mais en réalité, nous préférons un terme qui est plus propre à notre langue, dîner, ce qui signifie tout simplement le peuple. D'ailleurs, notre langage reste toujours aujourd'hui comme une forme de barrière de compréhension pour beaucoup de personnes n'ayant pas l'habitude de nous côtoyer. Elle est si particulière qu'elle a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre du Pacifique, au service secret américain, pour les messages confidentiels. Plusieurs auxiliaires dînés traduisirent les textes les plus confidentiels, avant qu'ils ne soient chiffrés. Une technique qui empêcha les Japonais de parvenir à casser le code. Et aujourd'hui encore, on fait appel à des gens de notre peuple pour complexifier certains codes informatiques et les rendre extrêmement difficiles d'accès pour les hackers, en mixant langue dîner, chiffres et lettrage anglais classique. C'est quelque chose dont on est assez fier, car cela nous démarque de la plupart des autres tribus Apache, auxquelles les dîners sont apparentés. Bref. Profitant de la fête, et que nos parents ainsi que notre oncle soient occupés à se divertir sans s'occuper d'autre chose, Gab m'entraîna à part des festivités, au sein d'une grange, et m'expliqua le pourquoi de leur réticence à ce que j'emploie le mot « magie » pour parler de mes dons naturels d'adaptation d'apprentissage dans certains domaines. Pour cela, il faut remonter à loin dans notre histoire, à ses fondements même, afin de comprendre tous les aléas de ce véritable héritage familial craint par nos parents, mais aussi, comme j'allais l'apprendre également, par d'autres membres de notre peuple, au sein de la réserve. Entre 1300 et 1500, une vague d'émigration de dîners se sépare du groupe principal situé au Canada, qui a longtemps été le lieu d'implantation phare de notre peuple, et se dirige vers le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique. C'est au cours de cette période canadienne que va se développer le lien étroit entre les dîners et la nature, au sein de cette contrée encore sauvage à l'époque. Pour pouvoir survivre aux nombreux dangers, ils ont dû apprivoiser les éléments naturels de la région, la faune et la flore, l'étudiant, l'analysant jusqu'à en adopter plusieurs facteurs, donnant naissance à des rites divers pour obtenir la protection des esprits envers l'environnement alentour. Pas toujours ravis de la présence de ces intrus, notamment les coyotes, contre qui les dîners étaient souvent obligés de se défendre, attaquant les camps en meute pour y trouver la nourriture qui les attirait. Contrairement aux loups et autres bêtes sauvages, qui évitaient la plupart du temps de s'approcher des lieux de vie des tribus, les coyotes, eux, se montraient plus hardis, ce qui valut à cet animal le statut de représentation du mal, qui perdura dans la culture de notre peuple. L'étude de diverses manifestations météorologiques, de plantes aux particularités surprenantes, suivant des processus d'associations complexes, ayant demandé des années d'essai pour en faire ressortir tous les secrets, tout cela mena aux hommes médecines à développer des facultés propres à chasser les démons qui étaient les coyotes, principale source de danger. Seulement, pour apprendre à éloigner le mal, il fallait comprendre son fonctionnement et en adopter les sens. C'est ainsi que n'acquit la magie au sein des dîners. Mais si elle permettait effectivement de contrer les actions du mal, elle avait un revers. Les hommes médecines l'utilisant devaient modérer son utilisation, sous peine de céder à son côté sombre et se rapprocher de trop près de la nature de l'ennemi principal et devenir eux-mêmes des bêtes gorgées du mal qu'ils cherchaient à combattre. Certains hommes médecines, qu'on appelle aussi des chamanes, parvinrent à résister à ces pendants emplis de noirceurs contenus dans la magie et réussirent à séparer le bon du mauvais dans l'utilisation de ces techniques, établissant des sortes de règles immuables pour ne pas se laisser tenter par le mauvais versant. Cependant, d'autres chamanes, attirés par la puissance physique et spirituelle de ce côté sombre de la magie, bien plus importante que sa partie claire, adoptèrent cette noirceur comme base de leur pouvoir, faisant se consumer leur âme et contrôlés invariablement par l'esprit du coyote, représentant le mal qu'ils étaient censés combattre. Ils devinrent des sorciers, s'opposant aux chamanes par leur méthode et pouvant se fondre littéralement dans le corps de l'animal représentatif de ce mal, à savoir donc le coyote et d'autres animaux affiliés à ce dernier comme le loup, le corbeau et parfois le chien, même si dans le cas de celui-ci, cela dépend des tribus, suivant le rapport de danger qu'elles ont avec cet animal. Il faut savoir qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de chiens domesticables, mais bel et bien de chiens sauvages, souvent issus de croisements entre plusieurs types de canidés, comme les loups et les chiens domestiques. Et quand je dis se fondre dans le corps de ces animaux, ce n'est pas au sens spirituel, mais bien physique, c'est-à-dire qu'ils ont la faculté de se métamorphoser en coyote, en loup, en chien ou en corbeau. Des dissensions au sein des tribus prirent forme, obligeant celles-ci à chasser les sorciers et ayant cédé au mauvais côté de la magie, de peur qu'ils finissent par offrir les membres de la tribu en offrande à leur nouveau dieu. Les mythes tournant autour de la naissance de l'homme et de la femme par le dieu coyote afin qu'ils se divertissent et faisant en sorte que les hommes s'affrontent dans ce but sont les conséquences directes de ces deux magies distinctes. Néanmoins, les chamanes devant transmettre leur savoir quand ils sentent qu'ils vont quitter le monde des hommes, éduquent leurs apprentis, ceux qui sont amenés à les remplacer une fois qu'ils seront partis. Et ceux-ci apprennent les deux versants de la magie, la bonne et la mauvaise, afin qu'ils sachent comment combattre le côté sombre s'il y est confronté. Le chaman doit être suffisamment fort d'esprit pour n'utiliser que la bonne magie pour le bien de sa tribu. Les esprits plus faibles s'aidant à l'autre côté et devenant sorciers ne peuvent que nuire au bien-être de ceux et celles dont il a la charge de protection. C'est à cause de ces dissensions, dit-on, qu'a débuté cette deuxième vague d'émigration dont je vous ai parlé plus tôt et ayant amené les dîners vers une région où vivent déjà des tribus comanches, pueblos, utes et paillutes. La nature vindicative de ces dîners, qu'on suppose menés par un sorcier plutôt qu'un chaman, les font s'affronter avec les divers clans occupant la région. Conflits qui vont durer des années, avant qu'eux, se rendant compte que ces combats ne mènent à rien et sont dus à l'influence des sorciers, finissent par chasser ces derniers et s'installent au cœur d'une région que les colons espagnols vivant également en ces lieux nomment Apacheria, qui donnera son nom aux différents clans et tribus apaches, dont les navageaux. Les années et les siècles passèrent et nombre d'autres conflits éclatèrent entre des tribus étant retombées sous la coupe de sorciers autrefois chassés ayant profité de la mort de chamanes pour prendre leur place et les colons espagnols ainsi que mexicains. A partir de 1849, ce fut face au gouvernement des Etats-Unis que les dîners, les navageaux si vous préférez pour mieux vous situer, furent confrontés. Des affrontements qui trouvèrent une issue funeste suite à une campagne menée par Keith Carson et menant à un épisode tragique de l'histoire navageau, celle de la longue marche. Une déportation qui verra mourir plusieurs milliers dès l'heure entre 1864 et 1868. Les navageaux apprirent à vivre en cohabitation. La plupart des sorciers sont morts et les rares survivants parmi ceux-ci sont systématiquement chassés des tribus dès lors que leur nature est connue. Cependant, il y eut un événement majeur qui se déroula dans l'une des tribus dans les années 40. La naissance de quatre enfants mâles de la même femme à quelques minutes d'intervalle l'un de l'autre. Vous allez me dire que ce n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant. Mais dans notre culture et à l'époque où se sont déroulés les faits, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et surtout, le chiffre 4 dans la culture navageau ou dîner revêt une symbolique divine. Ces quatre enfants firent donc l'objet de toutes les attentions. Parmi eux, figurez mon grand-père d'après ce que m'a pris Gade. Et très vite, ils montraient des dispositions à devenir chaman de manière beaucoup plus importante que ses trois frères, mais pas dans la direction qu'il aurait fallu. Au même titre que d'autres, le chaman qui lui apprit les rudiments de sa future fonction insista sur le fait de choisir la bonne magie plutôt que l'autre, bien qu'il se devait de connaître les deux. Mais Ahiga, le prénom de mon grand-père que je n'ai donc jamais connu, se laissa tenter, ce qui allait le mener à devenir un sorcier malveillant, communément appelé dans notre culture un skinwalker, un marcheur de peau, du fait de sa faculté à se transformer en animal affilié au mal. Ahiga, à l'aube de ses vingt ans, conscient que son choix risquait de lui valoir une expulsion de la tribu, usa de son pouvoir pour tuer ses trois frères, ainsi que le chaman lui ayant appris ce qu'il savait. La tribu, terrifiée de ses pouvoirs, ce dernier faisant une démonstration de ceci pour bien montrer que chacun lui devait obéissance, se résigna à se soumettre au moindre de ses désirs, y compris lorsque Ahiga désira prendre pour épouse une fille de la tribu, transgressant un tabou inimaginable. Il faut savoir que chaque navajo n'a pas le droit de se marier ou même avoir une relation, aussi éphémère soit-elle, avec un membre de la tribu dont il fait partie. C'est une manière de pérenniser celle-ci, et toute atteinte à cette règle peut déclencher le malheur au sein du clan. Mon père est né deux ans après cette union interdite, et déjà la tribu avait subi nombre de conséquences de cette transgression. Mort de nombreux animaux des troupeaux, végétation aux alentours du camp devenu toxique, libérant des tranches vapeurs, déflagration de plusieurs Hogan's, puis Tari, obligeant à déplacer le camp régulièrement et surtout de nombreux cas de maladies rares, voire des décès en pleine nuit sans cause apparente. À savoir que la maladie, dans la culture navajo, est considérée comme une rupture de l'harmonie propre au fondement de l'idéologie de notre peuple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature revêt une importance fondamentale pour notre peuple car c'est un symbole d'harmonie. Elle s'adapte au changement et chaque animal, plante, phénomène météorologique, constitue un élément d'un tout. Ça s'appelle l'ozo ou bien l'harmonie. Pour conserver cette harmonie au sein de la tribu, les dieux sont invoqués, des offrandes offertes, des danses rituelles sont pratiquées. Parmi ces cérémonies, nombreux pour vocation de rendre l'harmonie à un membre du dîner avec le monde qui l'entoure. Des cérémonies qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours et nuits et consacrées à divers stades de l'ozo. Santé, stress, mort d'un proche. Autant de circonstances pouvant mener à la maladie, qu'elle soit d'ordre viral ou psychologique, et donc une perte de l'harmonie nécessaire à une bonne vie. Et depuis la prise de pouvoir d'Ahyga, cette harmonie s'est brisée totalement, faisant s'enchaîner nombre de décès, fuites des membres de la tribu, retrouvées à leur tour morts, peu de temps après, par un animal ou par un élément de la nature. Éboulement, noyade à la suite d'une chute dans une rivière, attaque d'un animal sauvage, empoisonnement après avoir mangé un fruit. La naissance de mon père redonna un léger espoir, car aucune naissance n'avait eu lieu depuis les deux ans la précédent, causant la déchéance de la tribu et accentuant la perte d'harmonie. Pour compenser le manque de nourriture faisant parfois défaut, il imposait aux hommes et femmes du camp à voler dans d'autres tribus, voire en dehors de la réserve à louer aux navageaux. Si cela ne suffisait pas, il usait de ses pouvoirs de transformation pour attaquer les camps visés. Dans le même temps, il avait la faculté de déterminer quels membres de la tribu avaient les mêmes dispositions que lui à devenir un skinwalker et il forma plusieurs d'entre eux au méandre de la magie, mais en se limitant à leur apprendre la mauvaise magie, celle qui avait fait de lui ce qu'il était. Quand mon père est né, quatre autres skinwalkers avaient ainsi été formés, permettant des attaques cibles et fulgurantes, où des morts par dizaines se comptaient après leur passage. Toute personne montrant des signes de résistance était tuée, pendant que durant l'attaque, d'autres hommes de la tribu étaient chargés de piller les réserves du camp investi. C'était des opérations rondement menées dont la nouvelle se répandit. On annonçait qu'un groupe de ces sorciers malveillants avait pris possession d'une tribu, imposant sa loi et semant la terreur au sein d'autres tribus. Parfois, des enlèvements étaient pratiqués quand Ahiga repérait un potentiel, un futur skinwalker pouvant grossir les rangs de sa troupe, qu'il se chargeait de former. Si celui-ci ne se montrait pas obéissant et refusait de devenir un nouvel élément de sa petite armée en devenir, il était tué sans ménagement et son corps était exposé aux abords d'autres camps à titre d'avertissement. En grandissant, mon père a été témoin de nombre d'horreurs pratiquées par mon grand-père et personne parmi les autres tribus n'osait montrer de résistance ou tentait de mettre fin à son règne de terreur. Un règne qui dure à de longues années jusqu'à ce que mon père atteigne l'âge requis pour devenir lui aussi un skinwalker selon le désir de mon grand-père ayant décelé en lui un potentiel. Il avait 13 ans et malgré son jeune âge était pleinement conscient du monstre dans tous les sens du terme qu'était son père. Entre temps, Ahiga eut un autre fils mon oncle certainement promis à devenir lui aussi un potentiel et donc un futur skinwalker. Mon père était très proche de son jeune frère et s'imposa comme un protecteur envers lui voulant le sauver de mon grand-père. C'est pour lui pour sa mère et pour tous les autres soumis que sans rien laisser transparaître à Ahiga il mit en place un plan qui permettrait de libérer la tribu du joug de ce dernier avec la complicité d'adultes et de jeunes de son âge. Des jeunes enlevés dans d'autres camps prévus d'être formés à leur tour dans les semaines à venir. Mon père profita de la sortie de mon grand-père avec sa troupe pour préparer le terrain au retour du groupe. Quand celui-ci revint il fut étonné de trouver un camp vide. Appelant il n'obtint aucune réponse. Quand il vit soudain qu'à plusieurs endroits des branchages caractéristiques avaient été disposés et des signes gravés sur les Hogan's. Un piège mystique. Tout le village avait été pensé pour bloquer Ahiga et son groupe. Bientôt au signal de mon père plusieurs projectiles enflammés fendirent l'air. S'abattant avec précision sur les endroits où avaient été placés les divers branchages préalablement imbibés d'une substance inflammable et créant un brasier infernal. Les cris de la troupe d'élite d'Ahiga brisaient le silence des environs du camp. Des cris déchirants de douleur accentués décrépitement de la chair brûlée par les flammes durant de longues heures jusqu'à ce que plus aucun son ne parvienne au petit attroupement des anciens soumis du sorcier. Cependant quand mon père se rendit sur les cendres du camp il ne trouva que six corps calcinés correspondant aux Skinwalkers formés par Ahiga mais le corps de ce dernier était introuvable. Les connaissances en magie du sorcier étaient très répandues et il était plus que probable qu'il ait trouvé une parade pour contrer le sort mis en place par mon père. Malgré tout il devait être fortement affaibli et surtout il était désormais seul sans plus aucune puissance de frappe et il ne serait donc plus un danger pour personne. Depuis ce jour Ahiga n'a plus donné signe de vie et on suppose qu'il a fini par mourir quelque part dans l'anonymat le plus complet. Ma grand-mère mourut de sa belle mort un an plus tard ayant gardé en elle des traces indélébiles des actes de son mari un mariage qu'elle n'avait pas choisi imposé par Ahiga. Plus tard mon père a rencontré ma mère et ont trouvé un travail à Window Rock tout comme son frère chacun dans un domaine différent. Il travailla dur pour se payer une maison en dehors de la localité et obtenir de quoi acheter quelques bêtes qui constituèrent le point de départ de son élevage tel que je le connaissais aujourd'hui. Voilà ce que m'expliqua mon frère et qui me permettait de mieux comprendre l'appréhension de mon père envers la magie et tout mot y faisant référence. Je remerciai Gad de ses précieuses informations et après ça on retourna à la fête. J'avais la tête pleine de questions. De ce que je savais Ahiga n'était pas mort et avait juste disparu sans que personne ne sache ce qu'il était devenu. Et mon père avait hérité des facultés de ce dernier bien que j'aie bien compris qu'il ne voulait plus s'en servir. Il l'a fait une seule fois pour libérer sa tribu et les autres soumis à la volonté de son père. Et il y avait un petit détail dont je n'avais pas encore parlé à mon frère concernant mes dons. A chaque fois que je voulais m'atteler à quelque chose que je ne connaissais pas mais qui m'intéressait j'avais comme des flashs des sortes de modes d'emploi me disant comment faire dans quel ordre précis suivant un processus particulier pour maîtriser la technique. Et il y avait toujours le visage d'un coyote dans ses songes éveillés. Au vu de ce que j'avais appris aujourd'hui sur le passé de mon père sur mon grand-père sur la transmission de ses pouvoirs était-il envisageable que ces dons ne soient en fait que les gènes familiaux dont j'avais hérité ? Mais en ce cas est-ce que Gad les avait aussi ? Je ne pense pas. Sinon il serait devenu une star de la musique sans compter qu'il me l'aurait dit s'il avait vécu les mêmes types de songes que moi. Certes je ne lui en avais pas parlé mais ça ne changeait rien. Je sais très bien qu'avec tout ce qu'il m'avait appris prenant le risque de m'en parler sans que nos parents et surtout mon père soient au courant s'il avait lui aussi un héritage d'Ahiga il était évident qu'il me l'aurait également confié. Néanmoins je ne sais pas si c'est le fait de savoir mais mes songes en plein jour se multiplièrent les jours suivants dès lors que je touchais un objet ou quoi que ce soit d'autre qui attisait ma curiosité une sorte d'apprentissage accéléré. Ça m'intriguait et ça m'inquiétait en même temps. Il y avait toujours ce coyote mais il semblait différent il avait des traits plus humains. A partir de là je me demandais si ce coyote ce n'était pas Ahiga mon grand-père son corps n'a jamais été retrouvé on n'a fait que supposer qu'il soit mort quelque part dans la réserve ou au dehors mais il n'y avait aucune certitude. A chaque nouveau songe les traits humains se précisaient le coyote laissait la place à l'homme jusqu'à ce qu'un jour il n'y eut plus que l'homme. Je n'avais jamais vu une photo un dessin ou je ne sais quoi d'autre le représentant donc j'ignorais de quoi il avait l'air avant ça mais au fond de moi je savais qu'il s'agissait de mon grand-père il devait passer par ses songes pour prendre contact avec moi il avait dû sentir que j'étais un potentiel moi aussi malgré la distance mais peut-être n'était-il pas si éloigné que ça et qu'il m'observait ne manquant rien de la progression de mes dons suivant ses conseils chevronnés qu'il m'envoyait psychiquement. les jours passaient et un jour ça ne se limitait plus à un visage mais aussi à une voix s'adressant directement à moi Adriel je sais que tu sais tu sais qui je suis ne voulant pas alerter mes parents ou même mon frère je parlais à voix basse comme pour répondre à la question que j'entendais dans ma tête Ahiga enfin je veux dire grand-père c'est bien moi tu connais mon histoire inutile donc de te la redire si ce n'est que beaucoup de mensonges t'ont été dit ton père mon fils il n'a pas compris ce que j'essayais de mettre en place petit à petit la société que j'ai tenté d'ériger mais j'ai eu le temps de reformer un groupe depuis toutes ces années et je suis prêt à reprendre le chemin du but de l'objectif qui a été interrompu mon frère m'a dit que vous enleviez des enfants voliez des camps forçant les gens à devenir comme vous grand-père ce sont des mensonges j'ai effectivement fait toutes ces choses mais elles ont été mal comprises ce que je veux c'est redonner la puissance à notre peuple montrer aux non-amérindiens que nous ne sommes pas des sous-hommes tout juste bons à être relégués dans une réserve les choses ont changé depuis votre époque grand-père window rock accueille toutes sortes de nationalités notre peuple bénéficie de contrats avec le gouvernement américain pour l'exploitation du pétrole et du gaz présent sur nos territoires ce qui apporte des revenus conséquents sans oublier le commerce de bétail les souvenirs les visites guidées ce ne sont que des preuves de plus que nous continuons d'être opprimés nous sommes toujours dans des réserves le pétrole le gaz nous devrions être les seuls à les exploiter et récolter tout ce qui en résulte quant au tourisme cela montre bien à quel point nous ne sommes considérés que comme des animaux dans un zoo qu'on vient voir je n'avais jamais vu la situation comme ça et dis-moi trouves-tu normal que certains d'entre nous n'ont toujours pas accès à l'eau potable et l'électricité malgré tout le modernisme qu'on est censé avoir grâce aux miettes offertes par les exploitants des puits je ne sais pas quoi répondre à ça je ne sais pas du tout papa saurait mieux répondre que moi ton père s'est mis des œillères depuis des années ils refusent de voir l'évidence je peux changer tout ça toi aussi si tu me rejoins si tu rejoins mon armée ton armée ? tu veux dire qu'il y en a d'autres comme toi ? c'est tout à fait ça j'ai juste modifié ma manière de faire pour recruter ceux constituant mon groupe et j'ai dû trouver un lieu où personne ne se douterait ce qu'on y prépare je ne pratique plus d'enlèvement je dois avouer que c'était peut-être un peu radical et trop brutal à l'époque ils sont consentants c'est ce que tu essaies de me dire ? tout à fait mes pouvoirs ne me permettent pas seulement de prendre la peau d'un animal je peux aussi à l'occasion glisser mon esprit dans le corps d'un être humain il me prête son corps en toute connaissance de cause à chaque fois j'emprunte le corps humain d'un membre de mon groupe et j'approche en plusieurs étapes ceux amenés à être des potentiels je leur explique ce qu'ils sont je leur montre des preuves et ils finissent toujours par me suivre et tu voudrais que moi aussi je te suive c'est ça grand-père ? tu as tout compris je sais que tu es plus intelligent que ton père tu sais au fond de toi que ce que je fais est juste j'agis au nom du futur de tous les amérindiens si tu es d'accord pour que ce pays change par notre action rejoins-moi tu as juste à me dire que tu veux me suivre et je t'indiquerai le chemin pour te rallier à notre groupe nous sommes déjà plus d'une centaine de nouveaux skinwalkers prêts à fondre sur Window Rock la première étape du futur changement de l'Amérique et pour accentuer les symboles nous fondrons sur la ville le jour d'Halloween traditionnellement il s'agit du jour pour les non-amérindiens où les frontières des mondes se réduisent ce sera parfait ce jour-là la frontière entre nous et eux va se briser également nous avons encore discuté un long moment lui dans ma tête moi à voix basse il m'exposait son programme de remise à niveau de la société américaine qui passait par une prise de contrôle des pantins de Window Rock qui acceptait tous les compromis du gouvernement américain sans sourciller ce qu'il n'acceptait pas j'avoue qu'au début j'étais sceptique mais plus notre conversation avançait plus je comprenais et adoptais son point de vue je n'étais pas dupe je savais que son plan consistait en une sorte de gigantesque insurrection le jour d'Halloween tout un symbole ce jour comme il me l'avait indiqué mais j'avais vu la misère que ma famille vivait au quotidien parvenant tout juste à vivre de l'élevage de nos moutons et nous étions plutôt bien lotis d'autres vivaient bien plus misérablement sans que ça alarme plus que ça le gouvernement quel que soit le président aucun ne s'est vraiment penché sur le sort des amérindiens relégués à l'histoire malgré toute l'aide que nous apportons chaque jour au fonctionnement du pays dans divers domaines si grand-père pouvait changer les choses même si ça passait par une action violente au départ ce serait un mal pour un bien s'il pouvait vraiment apporter de vraies solutions alors j'ai fini par accepter sa proposition après avoir pesé le pour et le contre contrairement à papa je voyais ce que grand-père pouvait apporter comme renouveau aux conditions de vie des amérindiens et c'était plus que louable il m'a indiqué où se situait son petit groupe et dès le lendemain j'ai trouvé le prétexte de me rendre à Window Rock pour un entretien d'embauche pour partir de la maison j'ai faim de me rendre en ville et je me suis rendu à l'extérieur suivant les instructions de mon grand-père un homme m'attendait il m'a emmené vers la cachette des Skinwalkers quelques kilomètres plus loin j'ai pu discuter plus en profondeur avec Ahiga et il a commencé à me former il a été très étonné de ma rapidité d'adaptation encore plus rapide que ça ne l'avait été pour lui-même pour ne pas alerter mes parents je revenais chaque soir à la maison leur racontant une fausse journée de travail j'ai joué à ce petit jeu pendant une semaine sans qu'ils aient de soupçons et puis j'ai dit que j'avais trouvé autre chose en dehors de la réserve un emploi plus stable et mieux rémunéré ils étaient ravis de cette nouvelle ce nouveau mensonge me permettait d'avoir une formation plus intensive mon grand-père avait tenu à assurer celle-ci personnellement j'ai très vite progressé apprenant à maîtriser mes facultés innées de skinwalker pouvant changer de forme pour l'instant je ne peux que prendre l'apparence d'un loup mais c'est déjà beaucoup grand-père peut prendre cinq apparences différentes en plus de pouvoir incruster son esprit dans le corps d'un homme j'espère pouvoir arriver un jour à ce niveau en dehors de grand-père seuls douze skinwalkers sont capables des mêmes capacités sur les 124 du groupe il a fallu un mois intensif mais je suis désormais opérationnel en tant que soldat de l'armée de grand-père grâce à mon extrême adaptabilité ayant fortement impressionné nombre de membres du groupe grand-père compris et on s'est déjà mis en route vers window rock pour aller plus vite on a tous revécu nos formes animales entre temps d'autres ont subi des formations d'autres ont rejoint le mouvement ils ne sont pas tous prêts une partie est restée à la planque mais nous sommes tout de même forts de 147 skinwalkers de quoi prendre possession de la capitale navajo sans la moindre difficulté pour commencer à l'heure où vous entendrez ce message window rock sera sûrement tombé et une nouvelle ère va débuter désormais Halloween sera la date où tout a changé pas seulement pour les navajos les dîners mais pour tous les peuples amérindiens pas seulement de la capitale les navajos de la capitale de la capitale – Sous-titrage FR 2021